Salut la famille, on est en direct du nouveau playground de la place d'Anzard. Ce terrain a été remis à neuf du tout au tout et je t'explique dans quelques instants comment. Alors me voilà en compagnie de Mehdi, a.k.a. Mehdi Bibble, l'initiateur de ce projet. Donc Bibble in the sky c'est quoi à la base ? L'idée c'est de pouvoir mettre des terrains de basket sur des rooftops. Donc de là, de Bibble in the sky. A force de travailler sur le projet, j'ai vu qu'à travers le monde il y avait des oeuvres artistiques sur les terrains. Donc en attendant d'avoir des rooftops, je me suis dit pourquoi pas essayer de faire la même chose ici à Bruxelles. Donc j'ai essayé de collaborer avec plusieurs artistes. L'une des premières éditions qu'on a lâchées c'était au Stroker Inside. On a fait ça au mois de décembre. Franchement le succès a été énorme, j'ai pas compris, ça m'a dépassé. A partir du moment où tu croises streetball, ce que je préfère appeler basket en plein air et street art, les gens sont trop réceptifs. Et donc ça fait depuis un an et demi maintenant que je travaille avec la ville, que j'essaye de les convaincre. Ils ont été super réceptifs par rapport à ce projet. L'objectif était aussi d'avoir un soutien financier. Pour les pots de peinture, il faut savoir que je place une grosse dédicace à Calit, qui est ici du quartier Chicago, qui nous a fourni énormément en peinture. Il faut savoir qu'on a eu plus de 300 litres de peinture ici. C'est un ingénieur chimiste spécialisé en peinture et il a déchiré. C'est grâce à lui notamment qu'on est là. Tu vois, sa société s'appelle Victoria. Je suis trop content de collaborer avec des gars du quartier et c'est ce qui rend le projet encore plus fort. Tu peux me dire comment tu as accueilli le projet ici ? Il savait que c'était nous qui étions un peu d'ici. Donc, il a demandé si ça nous disait de l'aider et de pouvoir allier un peu le voisinage avec son projet. Tu vois, il voulait vraiment quelque chose de dynamique. Et nous, c'est de ouf parce qu'on est des basketteurs, tu vois. Ça s'est fait naturellement et nous, on l'a fait avec plaisir en tout cas. Ce n'est pas juste un quartier chic, c'est aussi un quartier culturel. Et dans la culture, il y a tout ce qui se fait ici avec les jeunes, du skateboard. Ce n'est pas juste un terrain de basket, je tiens à signaler. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent skater ici avec leur vélo. C'est vraiment quelque chose de culturel qui se passe. Alors, salut Mehdi, tu as travaillé avec Dema et DemaCNN sur ce projet. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus ? Comment tu as rencontré Dema en fait ? D'accord, avec plaisir. Je l'ai rencontré il y a 13 ans sur un projet graffiti. C'était la première fois que j'ai touché à la bonbonne. Et maintenant, 13 ans plus tard, je travaille avec lui. C'était vraiment une chance pour moi. J'ai aidé à toute la préparation du terrain, toutes les primaires, les couches de base, etc. pour lui faciliter le travail, pour sa calligraphie. Comment ça s'est passé en fait là, vu qu'il s'agissait d'un terrain de b-ball ? Comment il s'est organisé au niveau des proportions ? Je crois que c'était... Il a l'habitude de travailler en grand. Du coup, les proportions, je ne pense pas que c'était un problème. Je pense que c'était même un plaisir pour lui et pour moi de travailler là-dessus, vu qu'on est tous les deux basketeurs à la base et artistes. Du coup, ça rallie nos deux passions en un. Voilà, c'est bien passé. Moi, je ne suis pas content de pouvoir travailler sur ce projet. Qu'est-ce qui t'a inspiré en fait, cette idée ? Moi, en tant que basketeur, j'en avais marre de jouer sur des terrains qui ne ressemblent à rien. Et puis effectivement, les sources d'inspiration, il faut savoir que les Philippines sont très très forts. C'est vrai, Pigalle, c'est une grosse source d'inspiration. Et alors celui de Venice Beach ? Celui de Venice Beach, il est tout simplement excellent. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant sur ce terrain ? Quelle est la suite ? Malheureusement, cette œuvre artistique doit partir au bout de trois mois. On va essayer de pousser au niveau de la ville pour qu'elle reste un peu plus longtemps. Parce que de toute façon, la peinture va partir progressivement. Donc on la laisse partir progressivement. Et j'espère que la prochaine étape, c'est l'étranger, c'est faire péter tout Bruxelles. C'est ça l'objectif.